bonjour là sur cette journée de trading ça s'annonce pas facile parce que le marché est en range depuis un bon bout de temps et donc là on arrive à 15h30 on voit que 14h déjà il y a eu quelques volumes sur la news donc j'ai tracé les supports à résistance et là comme je pouvais plus ou moins quand même parce qu'elles sont relativement proches si vous voyez un petit peu il y a eu des niveaux divers de marquer donc pas facile pas facile de traîner ce genre de choses on s'apparaît légèrement ascendant sur la fin mais ça a tendance à se retourner plus ou moins la baisse c'est à dire qu'on n'arrive pas à aller plus haut niveau des cycles on n'a pas grand chose à voir malheureusement donc beaucoup de supports résistance donc beaucoup de difficultés en fait à trader sur ce type de marché donc là on grossit un petit peu j'essaye de voir s'il ya une régularité sur la STPMT en bas pas vraiment là on voit que le marché quand même à 15h30 arrive à remonter assez fort pas facile de rentrer là dedans c'est pas évident on sait pas trop jusqu'où ça peut aller ça peut aller jusqu'au haut précédent ça peut aller jusqu'à la résistance que j'ai tracé également c'est délicat là de prendre une position en fait ce qu'il faudrait c'est arriver à déterminer dans quelle range approximative vont aller les cours donc je regarde un petit peu sur le répulse voyez une petite divergence haussière donc qui correspond au dernier bas là vous avez la petite bande verte en fait actuellement sur la bougie 15h30 de gros volumes ça c'est pas exceptionnel je dirais voilà là je trace une petite résistance une de plus qui est le sommet précédent mais vous voyez que tout a varié constamment des sommets des creux à des niveaux qui sont à chaque fois pratiquement différents donc très très difficile de voir où est une éventuelle sortie de range et où est un éventuel range à travailler donc a priori comme le marché est en range il ya peu de chances que ça parte en range large en plus il ya peu de chances que ça parte très facilement très vite très fort donc là j'attends un petit peu on est toujours sur la bougie de 15h30 voyez quand même ça secoue voilà un petit peu plus tard donc vous voyez on est sur les 15h55 on s'approche des 16 heures dont les cours sont redescendus ont retapé le support le support des 32 40 pour remonter est à peu près au même niveau que le niveau précédent où il y avait eu une action réaction sur 15h30 c'est à dire 15h30 à essayer de monter et puis a toujours tout de suite été contrée par la bougie de 15h35 on remarque une divergence baissière sur le repulse 5 que je vous ai montré la divergence baissière donc sur les deux sommets précédents mais il ya une divergence haussière sur la stp mt aussi en bas donc on peut essayer de tracer un range probable grossièrement entre ces deux divergences mais en étant un petit peu moins gourmand je dirais c'est en allant pas forcément chercher le plus bas ici donc comme globalement les hauts sont plus haut et les bas sont plus haut on peut supposer qu'on arrive à peu près au même niveau au moins de haut des cours dans le range à venir donc là voyez j'ai tracé un petit carré je suis en train de chercher les couleurs mais bon j'ai tracé un petit carré pour pour essayer de cadrer tout ça pour essayer de cadrer un éventuel range à travailler donc on arrive sur le voilà là il est bien tracé on arrive donc sur une résistance probable sur les 33 26 donc on attend à partir de ce niveau là j'attends de voir si les cours vont aller sur cette résistance et éventuellement essayer de sortir la résistance alors ce qu'il faut savoir c'est que dans la matinée j'avais déjà fait un trait gagnant et deux traits de perdant comme vous savez peut-être je ne m'autorise que trois traits de perdant par jour au maximum ça veut dire que si j'ai au premier trait de perdant qu'on rencontre eh bien je serai je serai stoppé et eh bien j'irai me coucher enfin non j'irai pas me coucher mais j'irai faire autre chose donc là je retrace un petit peu les hauts et les bas j'ai réaffiné mon range que je limite un petit peu sur le haut donc on va peut-être essayer de travailler ce range vous voyez qu'il y a des divergences baissières sur les répuls en bas qui sont relativement importantes on atteint presque mon niveau et voyez un petit peu plus tard en fait on n'a pas été jusqu'au niveau du haut du range mais on a retapé quasiment au bon endroit au même endroit donc deux fois comme ça à partir de ce moment là j'attends pas la quatrième j'attends la troisième éventuellement et là j'ai des chances dans la mesure où il ya eu trois actions réactions successives ça veut dire qu'il ya quand même du monde donc là je place un ordre de vente qui est exécuté ici je ramène mon objectif pour ne pas avoir des graves trop longs et mon stop je les mets immédiatement au dessus de la résistance principale donc au dessus du plus haut des vraiment des derniers cours après ma foi le marché ne va pas forcément dans le bon sens on n'est pas on n'est pas prophète on ne sait pas exactement comment ça va se passer donc j'ai ma petite résistance au dessus en bleu mon stop est relativement lointain mon risque est pas négligeable mais supportable je dirais à un contrat voyez je ramène quand même un petit peu parce que j'ai pas envie de trop perdre on est au dessus vraiment de la bougie et la dernière bougie voyez il ya une sorte de mèche qui s'est créée donc c'est vraiment une arrivée de vendeurs et de potentiels qui sont qui sont venus là pourquoi contrer les cours une petite divergence haussière sur le répulse 1 donc ce qui signifie que on a mon bas de carré en fait est bien placé puisqu'il est placé sur l'endroit où se trouve la divergence de répulse haussière donc vous voyez ça se bataille encore un petit peu derrière je me prépare en fait à renforcer à la vente vous voyez au petit petit très rouge ici donc passer à me renforcer à la vente sous le retracement 90 sous la moyenne mobile exponentielle 150 et sous aussi la moyenne mobile 20 qui malheureusement monte donc il se peut fort bien qu'un rebond à ce niveau à peu près donc je mise entre guillemets sur un range avec enfoncement à nouveau de la zone neutre retracement 90 et mm 150 et en renforçant la baisse au dessus quand même jour je suis déjà en vente le fait de renforcer va renforcer les possibilités de gains mais ne va pas augmenter mes possibilités de pertes et je ramène immédiatement le stop du de la deuxième partie au niveau du premier et je guette un petit peu alors j'aurais probablement pas le temps compte tenu du fait que mon bas de range est quand même relativement loin enfin proche pardon je n'aurais probablement pas le temps de renforcer encore une fois surtout que le marché va assez vite là on s'approche du support du support en bleu je trace en fait quelque chose qui correspond à mon objet à mon bas de range voyez ce niveau ici correspond au bas du range le marché accélère un petit peu donc il est trop tard étant donné que l'objectif est trop proche il est trop tard pour renforcer en fait donc là je vais taper probablement sur une première sortie je me souviens pas forcément exactement ce que j'ai fait mais bon comme ça c'est assez amusant parce qu'on peut voir ce que là je dis et puis ce que j'ai fait réellement normalement je devrais m'alléger un petit peu à ce niveau là donc je suis passé à moins 1 je me suis allégé donc j'ai ramené le stop pour monter juste au dessus des cours et du coup je me suis allégé ici le marché continue un petit peu donc là bon la fois j'essaie de suivre je vois à peu près où il faut aller ça va plus bas que mon range donc je ramène quand même mon stop pour la position qui me reste et là j'étends en fait mon range avec une possibilité d'aller donc chercher un plus bas sur le dernier bas le bas de 11h 11h40 on voit qu'il y a eu des volumes mais pas excessivement sur cette bougie qui est quand même la plus grande des bougies visibles à l'écran la dernière la dernière rouge donc là je commence à resserrer je commence à resserrer dans la mesure où quand il ya une grande rouge comme ça c'est on a assez souvent une grande blanche derrière pour compenser entre guillemets ça c'est les propriétés des grandes rouges j'ai étudié ça au niveau statistique et effectivement ça arrive plus que souvent donc là pour l'instant heureusement ce n'est pas le cas mais enfin je prévois quand même le cas au cas où vous voyez je ramène encore l'objectif je serre même sur le haut de la dernière bougie de la bougie en cours donc maintenant si ça se retourne à la hausse et ben je serai sorti quand même relativement proche si on va à l'objectif ou à peu près je serai sorti à l'objectif non mais voilà donc ça y est donc je suis sorti à l'objectif le trait défini c'est un trait de correcte à plus que correct même bien qu'il n'y ait eu que deux étages si j'avais eu le temps de monter trois étages un achat deuxième achat troisième achat et puis une vente de vente trois ventes ça aurait été beaucoup plus lucratif bien sûr mais là le mouvement n'était pas assez fort pour que je puisse faire ça donc là j'ajuste un petit peu une autre éventuelle zone de range comme on a été plus bas que le bas précédent je suppose que l'on peut aller jusqu'au support à 33 120 donc on peut aller à 120 et à ce moment là peut-être qu'il sera intéressant d'acheter de manière à travailler le range mais à cette fois à la hausse donc j'ai un support possible légèrement plus bas que le dernier bas je place donc un ordre d'achat que je vais et que je mets juste au dessus voyez de la de la résistance c'est à l'intérieur de mon petit carré enfin mon petit rectangle donc là plus tard le marché n'a pas été me chercher un petit peu plus tard voilà on voit que le marché n'a pas été me chercher c'est raté on était pas très loin mais je n'y suis pas donc c'est pas le moment de rentrer c'est pas sur un range faut essayer vraiment de prendre le support la résistance qu'il faut à quelques points ou une dizaine ou une quinzaine de points près parce que sinon on se fait on se fait laminer donc là par contre je vois une possibilité de baisse donc j'essaye de cadrer une ligne de baisse en tout cas alors j'essaye de la faire correspondre à peu près à la pente de la moyenne mobile 20 en rouge donc là dans un premier temps je la mets entre les deux sommets c'est un petit peu moins pentu que ne l'est la moyenne mobile 20 la moyenne mobile 20 étant devenu assez rectiligne donc il y a une possibilité départ ici de tendance qui est confirmée là j'essaye j'ai vendu un contrat c'est parti donc là par contre je vais pouvoir éventuellement renforcer un petit peu au dessus de la résistance à 120 et renforcer encore un petit peu en dessous de manière à rentrer en trois fois dans une départ éventuel en tendance comme il est relativement tard je me doute un peu que j'aurais peut-être pas le temps je m'incline plutôt vers une prise de position à deux étages je vous ai montré un petit peu la stp mt précis là précédemment en essayant de voir où en sont les cycles mais voyez les cycles sont tous des cycles à double sommet donc très difficile d'en déterminer les bas là je vous montre les bas le marché on semble se conformer à peu près à la direction que j'espère lui lui voir prendre je regarde un petit peu tout ce qui se passe on est sur forme d'une action réaction bon ça y est je peux commencer à ramener mes stops je mets pas trop loin donc je les mets juste au dessus de un petit peu au dessus même des 230 au niveau de demain de ma résistance la dernière résistance tracé et je vais essayer donc de suivre le mouvement baissier bien qu'il soit 17h30 passé le marché est encore quand même assez vif nous fait 20 points assez facilement dans une minute donc là j'ai effectivement le range c'est fini donc j'ai plus l'intention de travailler un range maintenant ce qui m'intéresse c'est de travailler un départ de tendance alors ça c'est le genre de position si ça se passe vraiment vraiment bien je peux la tenir en swing c'est à dire que je pourrais à ce moment là laisser en overnight j'essaye de tracer une parallèle à ce que j'ai tracé en haut et on voit que c'est pas du tout évident je modifie un petit peu en haut pour essayer de de m'approcher de la pente de la moyenne mobile 20 plutôt et j'essaye ensuite oui c'est ça d'ajuster en bas pour voir si je peux avoir une parallèle satisfaisante ce serait éventuellement satisfaisant de se mettre sur un extrême assez assez peu probant donc je renonce pour l'instant à classer un canal en je ramène je me dis que je suis peut-être un peu gourmand donc je ramène des objectifs mes deux objectifs je les ramène au dessus des résistances des deux résistances à venir des deux supports pardon à venir je ramène un petit peu mes stops au dessus de ma ligne de moyenne mobile 20 très au dessus là pour l'instant parce que je suis pas en gros danger je suis une petite perte toujours en position à 2 et là je vois par contre une divergence haussière de repulse 5 en bleu ça c'est pas bon bon c'est pas très très bon donc à ce moment là je commence un petit peu à douter je m'ajuste sur la mm20 au niveau de la pente carrément j'abandonne les cours je m'ajuste sur la mm20 qui est assez rectiligne toujours et je descends donc mes stops un peu au dessus du niveau de la mm20 parce que normalement bon le tracé sur les cours on l'a cassé déjà le dernier espoir c'est que la zone de la mm20 tienne et qu'on reparte à la baisse et qu'on casse ce niveau de la résistance auquel cas ce sera vraiment un signe majeur par contre on peut fort bien s'arrêter sur mes ordres de rachat et là je commence à me dire que ça va pas bien que c'est pas normal toute façon il ya eu une divergence haussière de repulse c'est pas évident de tenir ce type de position je me suis peut-être planté alors j'hésite vous voyez j'avais placé mes objectifs un peu plus près je vais maintenant je les mets au dessus du niveau du support c'est très très délicat là les objectifs puisque le comportement à venir du marché est très 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 aléatoire tout ce que j'essaye de faire là c'est de sortir correctement en fait si ça si tout se passe bien et de pas trop perdre si tout va mal donc là c'est vraiment le marché qui décide là c'est plus moi qui décide donc tout ce que je peux faire moi c'est ajuster un peu mes stops pour toujours limiter un peu la case donc ça a l'air d'être poussé sur la mm20 donc là bon signe maintenant est ce qu'on arrivera à retoucher le support ça j'en sais rien suspense en fait et que là le marché s'est quand même relativement calmé ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour la tendance fait j'ai plein de signaux contradictoires c'est pour ça que j'ai rapproché énormément de mes stops je m'attends quand même à une petite baisse derrière donc il ya de la stp mt voyez donc il ya des chances que je puisse atteindre mon objectif il est quand même 18h05 bon c'est pas impossible que le marché vraiment entame une tendance après clôture de 17h30 surtout que là faut pas oublier qu'on est sur les us donc les us ça continue normalement bien qu'ils aient moins de volume globalement puisque les européens sont quasiment partis le marché par contre remonte un petit peu donc je suis extrêmement proche de mes stops pas une raison pour paniquer je bouge même éventuellement mon objectif pour essayer de d'avoir un petit peu plus en cas de retournement baissier on a quand même une accélération précédemment un juste juste avant grande blanche grande rouge de taille à peu près équivalente et donc mon stop est positionné mes stops sont positionnés en fait au dessus de cette action réaction et au dessus de la mm20 également on s'aperçoit que le répulse 15 tendance à stagner bon tendance maintenant à se retourner plus ou moins la hausse pas extraordinaire et et voilà donc je suis stoppé un trade perdant le troisième de la journée donc bilan d'opération deux gagnants trois perdants bah c'est une journée je dirais normal à peu près c'est à peu près ce qu'on peut ce qu'on peut estimer ou bien un 3 2 ou bien deux trois c'est ce qu'il ya de plus courant vous voyez un petit peu plus tard je m'étais trompé il n'y avait pas du tout de départ en tendance enfin tout au moins le marché n'a pas fait ce que je pensais qu'il ferait et qui était possible de travailler et le marché finalement est remonté sur la zone neutre pour finir à peu près à l'endroit où il était au départ on est au niveau de là où on était à 15h30 donc pas encore sorti du range donc mon essai de sortie de range était était mauvais et celui c'est pas facile parce que regarder les niveaux de support là je les placer ici bon bah oui il fallait remplacer un aussi un petit peu au dessus à posteriori c'est facile bien sûr mais a priori c'est pas évident donc là pour moi la journée est finie c'est une journée très correct quand même donc on s'en sort bon à bientôt enfin pas tout à fait bientôt parce que je vais faire un petit voyage en grèce je reviendrai d'ici la fin du mois à peu près bon trade à tous